coucou aujourd'hui on va se faire une petite journée de balade dans le centre de naples il fait trop beau c'est magnifique et j'avais envie de te parler de plein de sujets alors je sais pas trop par quoi on va commencer mais ça ici c'est la plaza plebiscito c'est une très jolie place dans le centre de naples très très grande et là tu vois derrière on voit à la fois un peu le vésuve et la mer c'est très beau qu'est ce qu'un multipotentiel un multipotentiel c'est une personne qui a plusieurs potentiels c'est à dire qui a plusieurs talents et qui a un petit peu du mal à se spécialiser dans un talent particulier donc c'est ce qu'on va dire le contraire d'un spécialiste et ça on peut aussi on pourrait appeler les multi potentiels des personnes qui sont plus généralistes quelqu'un qui va avoir du mal à définir un métier en particulier en fait sur son CV il sait jamais quoi écrire et on va appeler ça la génération notamment des slasheurs donc il est photographe slash pianiste slash entrepreneur slash voyageur enfin voilà on sait pas trop ce qu'il est mais il est plein de choses en même temps il va mélanger un petit peu tous les concepts le multipotentiel il a cette particularité d'apprendre très vite et quand il va s'intéresser à un sujet il va faire un zoom il va aller explorer à travers tout ce tout ce sujet là il va comme on dit scanner en fait toute une base d'informations pour aller trouver l'information qui l'intéresse et ensuite il va ressortir de ce sujet qu'il passionné pour aller s'intéresser à quelque chose qui est complètement différent et il va procéder encore de la même façon pour finalement créer des ponts faire des connexions entre différents domaines et c'est vraiment ça que réside son talent c'est à dire que c'est quelqu'un qui va apporter dans un domaine qui est développé par des spécialistes il va apporter un point de vue externe avec certaines idées qui appartiennent à d'autres domaines complètement décorrélés et ce qui va permettre de générer une idée pour une innovation donc c'est en ça que c'est vraiment intéressant d'avoir des multipotentiels qui naviguent un petit peu entre tous les domaines mais il est également bien sûr très important d'avoir des spécialistes qui vont permettre d'approfondir certains domaines d'approfondir certaines idées qui ont été apportées par ces échanges culturels en fait alors quelques caractéristiques de ce multipotentiel parce que quelqu'un qui va réussir à avoir une vue une vision générale une pensée synthétique il a l'habitude de faire une espèce de traduction d'un mode de penser à un autre il va faire des conversions ce qu'elle vient qui est capable de parler avec différents types de public donc c'est un talent qui est très apprécié pour notamment adopter un rôle de leader par exemple un chef d'entreprise s'il est multipotentiel il a cette capacité de pouvoir parler avec la comptable et puis cinq minutes après parler avec le directeur artistique ou marketing et puis juste après parler avec le chef de production qui sont des mondes complètement différents avec un vocabulaire très différent à chaque fois il faut du coup savoir jongler assez facilement avec tous ces modes de communication qui sont différents dans chacun des domaines c'est quelqu'un qui va être très enthousiaste qui va être curieux qui va aimer découvrir des nouveaux concepts explorer des nouveaux domaines c'est quelqu'un qui va avoir des idées et qui va on va dire travailler alors qu'on dirait qu'il est pas en train de travailler par exemple on peut avoir une problématique de production et trouver la solution lors d'un d'une compétition de water polo quoi il y a il va trouver des solutions à des problématiques dans un domaine a alors qu'il va faire quelque chose qui n'a rien à voir dans un domaine b du coup un de ses travers ça pourrait être d'avoir tendance à s'éparpiller donc moi le conseil que j'ai à donner si tu es un multi potentiel c'est de t'acheter un cahier et de te faire des listes et tu vois comme là par exemple j'ai une très très belle liste j'ai même des listes de listes et ça te permet en fait de concrétiser de de mettre sur papier et de de capitaliser des connaissances pour ensuite faire des liens tu sais le faire ça c'est facile tu fais automatiquement et des fois tu fais tellement de liens que tu as besoin un petit peu de tu peux avoir besoin de structures et du coup c'est vrai que noter sur un cahier ça permet d'avoir une structure ou alors tu peux travailler avec des gens qui sont bien structurés et qui t'aident à avoir cette structure pour ton quotidien et ce qui va te permettre d'avancer puisque tu vois ce que tu es fort c'est de défaire les structures mais pour défaire des structures il faut avoir des structures donc c'est important de s'associer avec des personnes qui sont bien structurées et qui voilà qui savent mettre de l'ordre en fait dans les idées le multi potentiel c'est quelqu'un qui adore la nouveauté et la variété il va se sentir bien dans un contexte qui est changeant ou varié par exemple fait de faire plusieurs petits métiers en même temps ou d'avoir une un métier un job dans lequel ça demande plusieurs compétences variées ou de parler avec différents types de publics à chaque fois ça ça va lui plaire ça va lui permettre de trouver un certain équilibre c'est quelqu'un qui aime apporter des nouvelles solutions c'est quelqu'un qui va être capable d'agréger des idées d'agréger des personnes de réunir des concepts et des personnes voilà si tu es un multi potentiel et ben c'est peut-être pas facile tous les jours de trouver ta place dans le marché du travail qui est plutôt un marché du travail construit pour des spécialistes mais fort heureusement il y a de plus en plus de personnes qui sont au courant de ce talent et qui cherche à le mettre en avant pour eux mêmes ou pour les personnes qui sont dans leur entreprise en tout cas moi je trouve que le multi potentiel à toute sa place dans l'entreprise parce qu'il va permettre de faire des connexions rapidement et donc c'est en fait une vraie source d'innovation ça vaut le coup j'ai fait une autre petite vidéo sur cinq astuces si tu as un multi potentiel donc tu vas pouvoir aller la consulter je te souhaite une très belle journée je te dis à très bientôt ciao ciao m Sous-titrage ST' 501